Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikuloumaï, qui aujourd'hui vous présentez une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos du secret complet de Blood of the Dead, donc j'espère que cette vidéo te plaira, si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je te souhaite un bon visionnage. Pour faire le secret, vous aurez besoin du bouclier, du tomahawk, et de la couillère argentée ou or. Donc si vous ne savez pas comment faire ces 3 objets, j'ai une playlist en description de Blood of the Dead, avec tous les tutos, n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Quand vous avez la couillère en or, la première étape est d'aller dans la maison du directeur, faire un coup de cuillère sur la tapisserie qui est en haut des escaliers, comme vous le voyez dans la vidéo, ce qui fera apparaître des griffes sur la tapisserie. Ça voudra dire que vous avez bien validé cette étape, il vous faudra la couillère en or obligatoire. Quand vous avez fait ça, il va falloir attendre la manche 17, qu'un gardien spawn dans la map. S'il ne spawn pas dans la map, vous pouvez toujours aller taper 666 sur les 3 générateurs en bas de la citadelle. Faites attention parce que ce code est unique, il fera spawn un gardien et c'est tout, vous ne pourrez l'utiliser qu'une seule fois par partie. Ensuite, quand vous avez un gardien, il va falloir amener ce gardien justement là où vous avez fait les gratures sur la tapisserie avec votre couillère en or. Pourquoi il faut attendre la manche 17 ? Parce que tout simplement, le gardien fait une attaque spéciale avec ses pieds en sautant par terre. Seule cette attaque va pouvoir casser le mur où vous avez fait les griffes avec la cuillère. Quand le mur est cassé, vous pouvez rentrer dans la pièce, récupérer une petite orbe rouge qui est à gauche sur une table et activer le levier d'électrocution qui est juste à droite du cadavre. Ensuite, une petite animation apparaîtra et à ce moment là, il faudra retourner au spawn, mettre la petite orbe rouge que vous avez récupérée sur la table sur une carte qui se trouve sur le mur du spawn. Quand vous avez fait ça, vous allez pouvoir interagir avec le chronorium qui est juste en bas près du spawn par terre. Ensuite, vous interagissez avec le chronorium en appuyant sur carré et le chronorium se mettra en lévitation. Vous verrez aussi apparaître un oiseau qui va frapper le chronorium et puis qui va s'envoler. Et à ce moment là, il va falloir chercher après cet oiseau dans toute la prison et il va falloir le trouver 4 fois. L'oiseau est uniquement visible à travers votre bouclier, les 3 premières fois. Ce que vous devez faire, c'est tout simple, c'est prendre votre bouclier, prendre une charge d'esprit et lui envoyer une décharge d'esprit sur lui. Ce qui va faire voler l'oiseau. Ensuite, quand vous aurez fait ça avec le premier oiseau, il va falloir à chaque fois passer une manche entre chaque oiseau. Quand vous avez passé la manche, il va falloir rechercher un deuxième oiseau, puis un troisième oiseau jusqu'au quatrième parce que le quatrième, il est juste invisible. Mais avant de vous expliquer ce qu'il faut faire avec le quatrième oiseau, je vais déjà vous montrer tous les emplacements des oiseaux. Alors pour les emplacements, il y en a énormément. C'est possible que je ne vous dise pas tous les emplacements, mais il y en a plus de 20. Donc là, j'en ai en tête 22, 23. Donc je vais essayer de tous vous les citer, mais c'est possible que j'en oublie. Donc si jamais j'en oublie, n'hésitez pas à en dire dans les commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça aiderait la communauté. Alors le premier emplacement de oiseau que vous pouvez apercevoir, ce sera ici, dans cette petite pièce. Le second, c'est juste sur le camion, juste là. Le troisième emplacement, c'est sur la passerelle. Quand vous êtes dans la passerelle, vous arrivez dans une sorte de kiosque avec un toit. Il sera juste là sur le toit. Ou s'il n'est pas là, il sera de l'autre côté du toit. Alors il faut savoir que l'oiseau fait un bruit de mouette et vous ne pouvez pas le louper. Donc dès que vous activez votre bouclier, vous entendez un bruit de mouette. Et là, vous devez chercher et normalement, vous pouvez vous distinguer au son. Donc n'hésitez pas à mettre votre volume à fond dans les audios jusqu'à 10. Voilà, c'est ce que je fais quand je cherche l'oiseau. Comme ça, j'ai plus facile. Donc je vais juste dans un endroit, par exemple, je vais sur la passerelle. Je fais ça. Si j'entends un oiseau auprès de la passerelle, là, je m'y arrête. Si je n'entends pas d'oiseau, je continue mon chemin et je vais dans un autre emplacement. C'est comme ça qu'il faut chercher. Sinon, vous allez mettre des heures et des heures. Il faut vraiment augmenter le son du jeu. Ensuite, apparemment, il y en a un ici. Donc un qui se trouve dans la cour de récréation sur les poteaux. Mais je ne sais pas du tout, je ne l'ai jamais vu sur quel poteau. Donc vous faites comme ma technique, je vous ai dit. Vous enclenchez votre bouclier. Si vous entendez un oiseau, vous commencez à chercher. Alors ensuite, le troisième emplacement, c'est quand vous rentrez dans la prison. Vous allez à gauche vers la cafétaria. Il y a un emplacement qui se trouvera juste ici. Prochain emplacement, vous allez vers Mob of the Dead. Donc le spawn de Mob of the Dead, de PS3, de Black Ops 2. Et ça se trouvera juste ici à la bibliothèque, au-dessus de cette radio. Ah ben, elle n'est pas là parce que je suis en mode personnalisé, ok ? Donc elle se trouvera juste là. Si ce n'est pas là, il y en aura un qui se trouvera soit ici, soit ici. Ou alors ici, ou alors ici. Mais voilà, c'est près du spawn. Enfin, c'est près d'ici. Je ne sais pas où exactement. Je ne l'ai jamais vu spawn ici. Ensuite, vous montez les escaliers. Et là, ce sera près de la table de craft, juste à droite. J'en ai déjà vu un juste ici, sur cette petite tuile. Ensuite, vous continuez à monter. Il y en aura un dans l'infirmerie, sur une armoire qui sera complètement couchée à terre. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Il se trouve juste ici. Ce sera voilà là. Il y en a un autre emplacement. J'ai tellement fait le secret, les poteaux. J'ai eu tellement d'erreurs d'application que je sais vous dire tous les emplacements exactement. Donc, ce qui sera juste là. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a vraiment énormément, beaucoup d'emplacements. Mais bon, vous prenez votre bouclier, vous allez les trouver assez facilement. Ensuite, vous faites demi-tour. Donc, je vous montre un chemin chrono, enfin, que moi, j'utilise pour me repérer plus facilement. Donc, vous faites demi-tour. Vous descendez ici. Et là, on va remonter par ici. Et on va aller vers le bureau du directeur. Il y a plusieurs emplacements là-bas aussi. Donc, le premier emplacement se trouve juste ici, en face du piège, sur le... Oh, alors, ça doit être sur ça. Mais celui-là, je ne l'ai jamais eu. Soit sur ça, ou alors soit sur ça. Mais je sais qu'il y en a un juste ici. Donc, juste ici. Voilà. Alors, il y en a un autre ici, dans le coin. Un autre ici, sur la cheminée, juste ici. Alors, j'ai entendu dire qu'il y en avait un au phare. Donc, c'est possible qu'il soit au phare, par là. J'ai entendu, balcon aussi du bureau. Peut-être qu'il y a un balcon là. Enfin, moi, pour moi, il n'y a pas vraiment de balcon. Ou alors, peut-être le balcon... Non, même pas, parce que là, c'est même pas encore cassé. Donc, franchement, pour moi, il n'y a pas de balcon. Je ne sais pas pourquoi ils mettent balcon. Enfin, bref. Ensuite, vous continuez le chemin. Enfin, vous retrouvez le chemin. Et vous allez vers la citadelle. Donc, on descend. Ici, il y en a un. Il était vraiment bien caché. C'est celui que j'ai mis le plus de mal à trouver. Parce qu'en fait, il faut savoir que le quatrième est invisible. Mais on en reparlera plus tard. D'abord, je vous montre les emplacements. Donc, c'est possible qu'il y en aille sur les sacs de sable. J'en ai jamais vu sur les sacs de sable. Mais apparemment, c'est possible qu'il y en aille. Donc, soit là. Soit là. Ou soit les trois premiers sacs de sable que je vous ai montré là. Alors, ensuite, vous descendez. Il y en a un sur le radiateur juste ici. Quand vous descendez encore, il y en a peut-être un. Apparemment, il y en aurait peut-être un en haut de la citadelle. Par exemple, par ici. Mais je n'en ai jamais vu un au-dessus des tunnels de la citadelle. Alors, il y en a un tout en bas. Où on note l'électricité pour noter des numéros. Et bien, apparemment, il serait juste au-dessus. Je n'en ai jamais vu. Mais apparemment, il serait juste au-dessus de là où j'ai tiré. Alors, ensuite, il y en aurait un juste là. Celui-là aussi, je l'avais galéré parce qu'il était invisible. Donc, juste là. Putain, je n'ai plus de munitions. Mais juste là-haut. Ok ? Donc, je ne tire pas parce que je n'ai plus de munitions. Attendez. Voilà. Hop. Donc, juste ici. Ensuite, vous continuez à descendre. Et là, juste à droite, sur la montée des marches des escaliers, il y en aura un juste là. Ensuite, vous allez vers la gauche, près de l'atout qui est juste ici. Il y aura un emplacement. Pas sur l'atout, mais vraiment ici. Alors, pour l'avoir celui-là, placez-vous bien en face. Parce qu'il sera entre les deux poteaux là. Ou peut-être là, je ne sais plus exactement. Mais il sera là et il faudra bien se placer en face parce que parfois, je l'ai déjà... Enfin, quand il était invisible, j'ai déjà essayé de récupérer le livre. Donc, le chronorium. Et je n'ai jamais réussi avec mon domahawk. Donc, voilà. Placez-vous bien. Alors, je pense que je vous ai montré tous les emplacements. Je pense qu'il y en a eu plus de 20. Il y en a peut-être 30 au final, mais je n'en connais pas plus que 30. Donc, voilà. J'espère qu'avec tous les emplacements que je vous ai montrés, ça va vous aider à trouver l'oiseau que vous cherchez. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe avec le quatrième oiseau qui est invisible. Logiquement, vous serez à la manche 20 quand vous aurez le quatrième oiseau. Parce que si vous faites le premier oiseau à la manche 17, puis à la manche 18, puis à la manche 19, le quatrième oiseau, ce sera à la manche 20. Le quatrième oiseau sera invisible, mais vous l'entendrez quand même. Donc, ouvrez les oreilles et essayez de vous diriger vers l'oiseau dès que vous l'entendez. Quand vous l'entendez, regardez bien où vous entendez le plus fort bruit. Et là, à ce moment-là, si vous regardez bien, il y aura un petit clignotement, une petite étincelle pour vous dire qu'il est là. Quand vous le voyez, essayez de vous approcher un maximum pour essayer d'entendre le gardien pleurer. Normalement, vous l'entendrez chialer. Quand vous l'aurez entendu chialer, il va falloir aller taper un code sur le pavé électrique. Et il va falloir taper le code 872. Alors, quand vous tapez un code, vous avez juste appuyé sur une fois carré pour mettre 1. Alors, si vous appuyez 8 fois sur carré super rapidement, normalement, ça va mettre un 8 directement. Donc, vous pouvez le faire assez rapidement en speedrun si vous voulez. Quand vous avez tapé le code, il vous donnera un sang de veuve. Donc, du sang de zombie pour devenir invisible. Vous ne pouvez faire apparaître ce sang de veuve qu'une seule fois par manche. Donc, soyez sûr de votre emplacement d'oiseau. Quand vous êtes en sang de veuve, dirigez-vous vers l'oiseau. Et là, vous allez devoir prendre votre bouclier pour voir l'oiseau. Là, il apparaîtra si vous êtes en sang de veuve. Ensuite, il va falloir viser avec votre tomahawk le bas de ses pattes pour récupérer le chronorium. Surtout, faites attention. Ne soyez pas à deux à regarder l'oiseau. Parce que nous, on a regardé à deux l'oiseau et à chaque fois, il s'envolait. Il faut qu'il n'y ait qu'une seule personne qui le regarde. C'est celui qui est en sang de veuve. Normalement, je pense que c'est ça qui a fait envoler l'oiseau. Deuxième chose, il ne faut surtout pas choquer l'oiseau. Donc, si vous faites une décharge d'esprit sur l'oiseau, il peut s'envoler. Et vous allez devoir passer la manche pour retrouver un nouvel emplacement. Donc, pour le quatrième oiseau, faites attention. Faites-le en solo. De toute façon, vous avez le sang de veuve et vous êtes tranquille. Alors, petite astuce supplémentaire, n'hésitez pas à mettre amélioration temporelle pour que le sang de veuve reste plus longtemps. Parce que c'est vrai que parfois, l'emplacement de l'oiseau est assez loin. Donc, c'est assez délicat. Alors, il faut savoir qu'il y a très peu d'emplacements pour le dernier oiseau parce qu'il faut absolument qu'il soit près du sang de veuve. Donc, il sera obligatoirement autour de la citadelle, mais pas plus loin. Il ne sera jamais au spawn. Il sera toujours près de la citadelle pour justement que vous ayez la possibilité de le faire avec le sang de veuve. Quand vous avez réussi à récupérer le chronorium en dessous de l'oiseau, il va être à vos pieds. Vous avez juste appuyé sur carré pour le récupérer. Et ensuite, dirigez-vous vers la maison du directeur. Cette étape s'appelle la colère et la négociation. Dans cette étape, vous allez devoir réussir 5 défis. Pour déclencher un défi, il va falloir prendre le chronorium que vous avez ramassé juste avant et l'amener dans la maison du directeur, dans la pièce secrète où il y a le cadavre sur la chaise électrique. Quand vous aurez placé le chronorium, il va y avoir une sorte de tourbillon qui va s'activer. Il va falloir appuyer sur carré pour arrêter le tourbillon. Quand le tourbillon s'est arrêté, il va falloir prendre son bouclier, regarder à travers son bouclier pour voir un numéro. Ce numéro, il va falloir le noter en bas de la citadelle sur le panneau électrique. Si c'est bien noté, les chiffres commenceront à clignoter. Et le phare en face de la maison du directeur va pointer une certaine zone de la map. Le phare peut indiquer 5 emplacements de la map aléatoires. Premier emplacement, c'est les docks, là où il y a le port près des bateaux. Deuxième emplacement, c'est là où il y a le premier levier d'électricité, à la centrale électrique. Troisième emplacement, c'est à la laverie, là où il y a la machine à laver. Quatrième emplacement, c'est dans la nouvelle industrie, là où il y a la première tête de chien. Et le dernier emplacement, c'est à Michigan Avenue, juste avant d'arriver dans le bureau du directeur. Avant de vous expliquer le défi, il faut que vous sachiez qu'à chaque défi, il va falloir interagir avec le chronorium pour avoir le code et aller le taper en bas de la citadelle pour faire bouger le phare. Si jamais vous ratez une étape, il va falloir impérativement passer une manche. Si vous réussissez une étape, vous n'êtes pas obligé de passer la manche pour remplacer la deuxième étape. Ce que je vous conseille pour chaque étape, c'est qu'une personne tourne avec les zombies, mais pas avec un zombie. Il faut qu'il tourne avec tous les zombies pour que les trois autres joueurs aient le champ libre et aient un ou deux zombies. Si vous ne faites pas ça, vous allez vous compliquer la vie. Donc il faut que quelqu'un se sacrifie à faire tourner tous les troupeaux de zombies. Ensuite, vous aurez l'opportunité de faire les défis plus facilement. C'est ce que nous, on a fait et franchement, c'était facile de ouf. Donc si vous ratez un défi, il va falloir passer une manche et aller réinteragir avec le chronorium et arrêter la tornade pour voir le code affiché sur le chronorium et le retaper en bas de la citadelle. Le premier défi que je vais vous présenter, c'est celui de la nouvelle industrie. Pour enclencher ce défi, il va falloir aller à la nouvelle industrie, prendre son bouclier et faire une charge d'énergie sur le portail rouge que vous voyez. Ensuite, il sera visible sans le bouclier. Ça veut dire que vous avez bien activé cette étape. Quand vous avez activé cette étape, vous allez devoir aller au spawn de Mob of the Dead. Donc près de la bibliothèque. À ce moment-là, il va falloir tuer un zombie. Peu importe comment, mais il va falloir tuer un zombie pour que son esprit reste dans cette pièce. Ensuite, vous prenez votre bouclier et vous cherchez après cet esprit. Pour commencer l'étape, il va falloir le choquer avec une charge d'esprit avec votre bouclier. Une fois que vous avez déchargé une charge contre ce zombie fantôme, il va falloir le drainer pour qu'il devienne tout rouge et qu'il devienne visible tout le temps. Si à un moment, il est invisible, ça veut dire que vous ne l'avez pas assez drainé. Donc s'il est visible et que vous ne pouvez plus le drainer, c'est que vous avez réussi cette étape. Alors pour réussir cette étape, j'ai une petite astuce. Vous pouvez le bloquer. Ce que je vous conseille, c'est qu'une personne fasse tourner les zombies. Une personne bloque le zombie fantôme. Une personne qui la choque et qui la draine. Et une autre personne qui protège les deux personnes qui sont en train de s'occuper du zombie fantôme. Comme vous le voyez un peu dans la vidéo. Il faut savoir que pour drainer le zombie, il va falloir le choquer. A chaque choc que vous allez lui faire, vous allez pouvoir le drainer entre 5 à 10 secondes. Au bout de 10 secondes, vous ne pourrez plus le drainer. Il va falloir le rechoquer. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'améliorer votre bouclier et d'avoir 4 charges pour le choquer 4 fois chaque personne. Il faut savoir que la personne qui bloque le fantôme ne peut pas le choquer. Parce que le fantôme est tout simplement trop collé à la personne. Il faut au moins avoir 1 mètre de distance pour choquer ce fantôme. Et ensuite, vous pourrez le drainer. Donc essayez de bien vous organiser pour cette étape. Quand le zombie est totalement rouge et que vous le voyez sans votre bouclier, vous pouvez directement aller à la nouvelle industrie et l'attendre. Quand il arrive à la porte de l'entrée de la nouvelle industrie, vous activez le piège. Le piège va le tuer et ensuite, il laissera tomber une orbre rouge que vous devrez récupérer. Si vous ratez ce défi, le zombie fantôme ira poignarder un autre zombie fantôme avec une couillère. Et vous devrez obligatoirement passer la manche pour interagir encore de nouveau avec le chronorium. Deuxième défi, c'est celui de la laverie. Si le phare indique la laverie, vous devez aller dans la pièce au fond à droite. Il y aura un portail rouge. Vous devrez choquer ce portail rouge avec votre bouclier comme la précédente étape. Ensuite, quand le portail sera déclenché, vous le verrez sans votre bouclier. Et là, apparaîtra un fantôme avec un banjo. Il va falloir appuyer sur carré pour récupérer ce banjo. Quand vous aurez récupéré le banjo, une zone bleue apparaîtra dans cette zone. Il faut savoir que quand vous avez récupéré le banjo, plus personne ne peut rentrer dans la zone et plus personne ne peut sortir. Je vous conseille toujours qu'une personne fasse tourner les zombies. Comme ça, ça évite de passer les manches. Trois personnes viennent dans la laverie et vont dans le cercle bleu. Vous allez devoir faire un maximum de kills. Il n'y a pas de temps limite. En tous les cas, j'en ai pas eu. Parfois, il faut charger une zone. Parfois, il faut charger deux zones. Et c'est possible que parfois, il faut charger trois zones. Ça dépend le nombre de zombies que vous allez tuer dans chaque zone. Et le temps que vous allez y passer. Quand l'étape est terminée, vous allez entendre un morceau musical de banjo. À ce moment-là, vous allez pouvoir ramener le banjo au fantôme qui va disparaître à travers le mur et qui va vous laisser tomber une orbe rouge que vous allez devoir récupérer. Ensuite, allez activer le chronorium pour avoir le troisième défi. Le troisième défi, je répète que c'est aléatoire, mais le troisième défi que je vais vous proposer, c'est celui de Michigan Avenue. Donc si le phare montre Michigan Avenue, vous devez regarder avec votre bouclier pour voir le portail. Et puis choquer le portail comme dans les précédentes étapes. Ensuite, vous le verrez sans votre bouclier. Quand vous le voyez sans votre bouclier, vous allez vous diriger vers la cafétaria. Vous allez faire un kill dans la cafétaria pour que l'esprit reste dans cette zone. Pour voir cet esprit, vous allez devoir vous équiper de votre bouclier et de le choquer. Quand vous l'aurez choqué, il sera visible. Et à ce moment-là, l'étape va commencer. Plus personne ne pourra rentrer ou sortir de cette étape. Les portes seront fermées avec un champ magnétique rouge. Donc c'est pareil. Demandez à une personne de tourner avec les zombies pour éviter de passer les manches. Et allez-y à trois. Alors j'ai une astuce pour vous faciliter les choses. Essayez d'avoir tous les trois votre spécialiste. Après, coordonnez-vous. Genre une personne active en premier, une personne active en deuxième et une troisième personne active son spécialiste en dernier. Il faut savoir que dans cette étape, les zombies ne sont pas attirés par vous. Ils sont uniquement attirés par le fantôme. L'objectif de cette étape, c'est de défendre ce fantôme. Donc c'est pour ça que je vous dis, trois spécialistes, un après l'autre et ce sera suffisant. Le fantôme est assez résistant. Je n'ai jamais raté cette étape. Donc normalement, si vous suivez mes conseils, vous allez y arriver facilement. Donc escortez-le jusqu'au Michigan Avenue. Récupérez l'orbe qui va laisser tomber. Et vous aurez fini le défi numéro 3. Pour le quatrième défi qui est celui du dock, il va falloir enclencher le portail avec votre bouclier. Quand vous l'avez enclenché, vous retournez près du bureau du directeur. Là où vous avez pris votre troisième pièce d'acide gâte. Vous rentrez dans la pièce et sur la table, il y a une petite machine de morse. Vous allez devoir interagir avec cette machine de morse pour réussir à trouver le code morse qu'il faut noter. Cette étape est assez simple, mais il faut la comprendre. Alors première chose à savoir, c'est que quand vous commencez à taper le code morse, si vous sortez de la pièce, ça annule et ça réinitialise le code morse. Vous le saurez parce que le gardien rigolera après vous. Et quand vous ratez le code morse, le gardien rigole aussi. Donc c'est très simple, je vais vous expliquer comment faire. Il faut savoir aussi que le code morse peut être de 5 caractères ou soit de 10 caractères. J'en ai jamais eu 15. Alors comment ça se passe un code morse ? C'est très simple, c'est des sons courts et des sons longs. Très important, un son court dure une seconde. Un son long dure 3 secondes. Donc si vous voulez faire un son long, comptez dans votre tête jusqu'à 3 et vous lâchez à 3. Parce que si vous comptez jusqu'à 2 et vous lâchez à 2, le gardien comprendra que c'est un son court. Donc faites très attention à ce petit détail là. Je me suis failli plusieurs fois à cause de ça. Jusqu'à temps que j'ai compris qu'il fallait bien rester 3 secondes pour qu'ils comprennent que c'était un son long. Alors c'est tout simple, on va faire un système d'élimination. On va commencer par un son court. Si le gardien ne rigole pas, ça veut dire que c'est un bon son. Après on continue et on fait encore un son court. S'il ne rigole toujours pas, ça veut dire que c'est toujours un son court. Après on refait un son court. S'il ne rigole pas, ça veut dire que ça fait 3 sons courts. Après on fait un son court. Si là il rigole, là il faudra faire un son long. Alors il va falloir recommencer et faire 3 sons courts. Donc 3 sons de 1 seconde. Puis ensuite vous faites un son long de 3 secondes. Pour être sûr de réussir cette étape, prenez un bique et une feuille. Quand vous faites un son court, s'il ne rigole pas, vous faites une barre verticale. S'il rigole, ça veut dire que le son court n'est pas correct. Alors vous faites une barre horizontale. Pour dire que c'est 3 secondes. Donc une barre verticale c'est 1 seconde. Une barre horizontale c'est 3 secondes. C'est comme ça que moi je m'y prends. Donc maintenant on recommence. On fait un son court de 1 seconde. Le gardien ne rigole pas. On fait une barre verticale. On fait un deuxième son court. Le gardien là va rigoler. Sur votre feuille, s'il rigole au son court, vous mettez une barre horizontale. Ça veut dire que là il faudra faire un son de 3 secondes. Si vous pouvez encore interagir avec le morse, ça veut dire que l'étape n'est pas terminée. Il va falloir faire un deuxième mot. Là vous recommencez avec un son long ou un son court. Et vous refaites la même étape. Ainsi de suite jusqu'à temps de valider l'étape. Et réussir le code morse. Mais c'est pas tout. Quand vous avez fini le code morse, vous allez devoir vous rendre à l'infirmerie. A l'infirmerie vous allez devoir tuer un zombie. Pour qu'il y ait un zombie qui apparaisse. Peu importe comment vous le tuez. Quand il est apparu, vous allez devoir le choquer. Et puis vous allez devoir appuyer sur carré pour qu'il vous suive. Quand vous voyez qu'il vous suit, dirigez-vous vers la passerelle. Mais ne le semez pas. Marchez en même temps que lui parce que je pense que si vous le semez, ça n'ira pas. Comme d'habitude, demandez à quelqu'un qui tourne avec tous les zombies. Comme ça vous ne serez pas dérangé ni bloqué. Escortez-le jusqu'au dock. Donc prenez la passerelle, ce sera beaucoup plus rapide. Quand vous êtes au dock, normalement il va s'arrêter devant la boîte magique. Et il va laisser tomber une orbe. Vous n'avez plus qu'à ramasser l'orbe. Et passez au cinquième défi. Alors le cinquième défi que je vais vous expliquer, c'est le plus compliqué. Donc soyez attentif et écoutez bien. Le cinquième défi s'activera dans la centrale électrique. Pour l'activer, il faudra envoyer une décharge avec votre bouclier comme toutes les autres étapes. Quand c'est activé, vous allez devoir vous rendre dans le bâtiment 64. Là où vous avez activé le deuxième levier d'électricité. Quand vous êtes dans cette pièce, il y a un générateur à droite dans le coin qui ne fonctionne pas, qui fait des petites étincelles. Vous allez devoir appuyer sur carré. Quand vous allez appuyer sur carré, les lumières vont s'éteindre et il y aura un jeu du Simon qui va commencer. Le jeu du Simon, c'est très simple. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, il suffit juste de répéter la même combinaison de couleurs ou de lumières que Simon va faire. Ça, ça s'appelle le jeu du Simon. Donc pour cette étape, je vous conseille de demander à quelqu'un qui garde tous les zombies comme d'habitude et venir faire cette étape à trois personnes. Vous allez comprendre pourquoi. Ce défi peut se faire tout seul, mais je vous conseille quand même d'être à plusieurs si vous êtes à plusieurs. Donc c'est très simple, regardez dans le gameplay comment ça fonctionne. Les machines vont s'allumer. Quand une machine s'allume, il va falloir retenir laquelle s'est allumée en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième, en cinquième. Parce que la dernière étape, c'est de cinq lumières à retenir. Donc pour vous aider à retenir, vous demandez à vos potes de se placer devant chaque lumière à chaque fois qu'elle s'allume. Comme ça, vous savez retenir mentalement et même eux savent retenir leur emplacement. Par exemple, si Audrey va sur la première lumière, c'est elle le numéro 1. Après, Mika va sur la numéro 2. Et puis moi, je vais sur la numéro 3. Et puis je retiens la 4 et la 5. C'est beaucoup plus facile que retenir toutes les 5, surtout qu'il va falloir tourner dans cette pièce. Donc si vous avez du mal à vous y repérer, vous allez galérer. Donc demandez de l'aide. Quand cette étape est correctement effectuée, 3 lumières vont s'allumer pendant 5 secondes. Très important, retenez les 3 lumières qui s'allument. Parce que vous allez devoir dessiner le dessin qui est collé justement sur ces 3 machines. Analysez bien le dessin et redessinez-le bien sur votre feuille. C'est possible que tout le dessin ne soit pas visible, donc soyez assez précis parce que vous allez devoir les retaper sur des ordinateurs au spawn. Et franchement, ils se ressemblent beaucoup. Quand vous avez dessiné les 3 dessins sur une feuille de papier, prenez la carte à perforer. Ne l'oubliez pas, elle se trouve sur une petite tablette entourée de bougies. Cette carte à perforer, je l'oublie à chaque fois. Donc ne l'oubliez pas, sinon vous allez devoir faire un aller-retour pour rien. Quand vous avez récupéré cette carte perforée, retournez dans la pièce qui est juste au-dessus du spawn. Dans cette pièce, il y a une sorte d'ordinateur à la Gorod Krovi. Insérez la carte perforée dedans. Ensuite, des écrans vont s'allumer. Vous allez devoir choisir les mêmes dessins que vous avez dessiné sur votre feuille que les ordinateurs vous ont indiqué en s'allumant. Si vous vous trompez, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que les écrans s'éteignent, je n'en sais rien, je ne me suis jamais trompé. Donc, appuyez sur carré sur chaque écran qui ressemble au symbole que vous avez dessiné. Quand vous appuyez sur carré, un symbole s'affiche. Notez ce symbole sur votre feuille. Quand vous avez les trois symboles, retournez à la centrale électrique. Équipez-vous de votre bouclier et vous verrez un zombie essayer de tirer un levier électrique. En bas de chaque levier électrique, il y a un dessin. Il faut que vous retrouvez les trois dessins qui correspondent aux dessins que vous avez eu sur les écrans au-dessus du spawn. Quand vous avez trouvé ces trois dessins, le fantôme va devoir baisser le levier qui se trouve au-dessus de chaque dessin. Pour ce faire, il va falloir choquer le zombie avant qu'il arrive sur le levier. Donc, je m'explique. Entre un levier et un autre levier, il fait une transaction. Pendant la transaction, il faut le choquer pour qu'il soit visible et qu'il aille assez de puissance pour faire baisser le levier. Vous devez le faire absolument avant qu'il arrive sur le levier. Si vous le faites pendant qu'il est en train d'essayer de baisser le levier, ça ne fonctionnera pas. Il faut le faire en pleine transaction. Si vous y arrivez, il va tout simplement baisser le levier. Si vous avez réussi à baisser les trois leviers, c'est que vous avez réussi l'étape et il va laisser tomber une orbe rouge que vous allez devoir récupérer. Quand vous avez récupéré cette orbe rouge, retournez au spawn et placez les cinq orbes de vos défis sur la carte que vous avez déjà placé une orbe. De là, toutes les orbes vont se relier. Ensuite, dirigez-vous vers la maison du directeur et appuyez sur carré sur le cadavre. À ce moment-là, une clé d'activation se mettra sur le cadavre et là, vous allez devoir survivre une histoire de 30 secondes dans cette petite pièce A4 pour ensuite que l'animation se fasse et qu'une cinématique s'enclenche. Quand la cinématique sera terminée, vous allez être téléporté dans une cellule. Là, il y aura un dialogue avec le gardien qui va raconter sa vie pendant des heures. Quand il sera parti, l'oiseau viendra ouvrir vos cellules. À ce moment-là, très important, il faut savoir qu'il y a la table de craft. Si vous avez créé votre bouclier là, vous allez pouvoir le récupérer. Et il y a aussi un petit sac où il faut récupérer vos armes parce que si vous ne les récupérez pas, vous allez être mal barré à la salle du boss. Donc n'oubliez surtout pas ce petit sac. Ensuite, vous avez juste à retourner au spawn. Vous pouvez tuer tous les gardiens que vous voyez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez mais il faut absolument retourner au spawn. Quand vous arrivez au spawn, il y a un gardien, il va se faire attaquer par des fantômes. Les fantômes vont l'envoyer en l'air et là, il va laisser tomber une orbe rouge par terre. On la voit brièvement dans le gameplay mais vous la voyez, il faut la ramasser. Ensuite, quand vous avez ramassé l'orbe, vous allez au spawn et là, vous allez mettre la dernière orbe rouge sur la carte qui va flamber la carte et qui va ouvrir un passage secret. Ensuite, une porte à droite s'ouvrira comme vous le voyez dans le gameplay. Vous rentrez dans cette porte là, il y aura 4 petites lumières au sol, 1 lumière par personne. Les 4 joueurs doivent être sur ces 4 lumières et vous devez appuyer sur carré et vous serez téléporté dans la salle du boss. Quand vous êtes au boss, vous allez devoir tuer tous les gardiens plus tous les zombies jusqu'à temps que le boss arrive. Quand il sera là, il fera une sorte de sphère rouge autour de lui. Il va falloir rentrer dans cette sphère pour pouvoir détruire les grosses orbes rouges. Vous tirez dessus, il y en a 4 à détruire et quand vous avez réussi à détruire les 4, il va falloir prendre votre bouclier et envoyer une charge d'énergie au dessus du gros générateur qu'il y a en plein milieu. Ensuite, vous allez devoir refaire cette étape une fois. Donc vous retuez tous les gardiens, tous les zombies jusqu'à temps que le gros gardien respawn. Mais attention parce qu'il y aura des sauts par terre, des symboles rouges comme ça. Si vous allez dessus, ils vont vous one shot. Donc faites super attention, n'allez surtout pas dessus. Quand le gardien respawn, vous foncez vers lui et vous détruisez les orbes rouges. Comme vous avez fait juste avant. Et n'oubliez pas de foutre une charge avec votre bouclier au dessus des générateurs qui se trouvent au milieu de la map après avoir détruit les 4 orbes rouges. Quand vous aurez fini la deuxième étape, le boss restera près de vous et essayera de vous tuer. Le boss, vous ne pouvez pas le tuer. Vous le reconnaîtrez facilement parce qu'il est 2 fois, même voire 3 fois plus grand que les autres gardiens. Donc ne videz pas votre chargeur pour rien dessus. Essayez juste de l'esquiver. A ce moment là, nous, on a un peu galéré parce qu'on ne savait pas trop ce qu'il fallait faire. Donc je me suis dit que c'était peut-être à ce moment là que Richthofen aille s'asseoir sur la chaise. Donc le personnage qui sera Richthofen va devoir aller s'asseoir sur le gros générateur qui est en plein milieu. Si jamais il n'y a pas de Richthofen, ne vous tracassez pas, il y aura un bot qui incarnera Richthofen. Et il ira tout seul normalement s'asseoir dans la grosse machine en plein milieu. Si jamais il n'y va pas essayer d'y aller à sa place, peut-être que ça marchera. Ensuite, les 3 personnes qui ne sont pas Richthofen vont devoir continuer à survivre dans la salle du boss. Celui qui incarne Richthofen va se faire téléporter au spawn. Il sortira d'une capsule et ce sera une sorte de nouveau Richthofen, soit un Richthofen du passé ou soit un Richthofen du futur. Je dirais plus que c'est un Richthofen du passé vu son accoutrement. Celui qui incarne Richthofen va devoir remonter tout en haut. Il va falloir aller jusque la porte métallique et attendre qu'une lumière s'éteigne au sol. Dès que la lumière au sol s'éteint, il se met dessus, il appuie sur carré et là il va se refaire téléporter dans la salle du boss. A ce moment là, il va falloir focus le gros boss, donc le plus grand des gardiens, jusqu'à temps que vous le tuez. Et quand vous l'avez tué, il n'y a plus rien à faire, il y a la cinématique qui se lance. Et voilà qui se termine mon tuto. J'espère que ce tuto vous aura fait plaisir et vous aura aidé à réussir le secret. Je vous souhaite à tous bonne chance parce qu'il est vraiment buggé ces temps-ci. Beaucoup d'erreurs d'application, on en a eu au moins une trentaine. C'est pour ça que le tuto a pris un petit peu plus de temps pour la salle du boss. Parce qu'à chaque fois, on n'arrivait pas à aller jusqu'au bout. A chaque fois, on se faisait déconnecter, erreur d'application, c'était la galère. Donc je vous souhaite vraiment que ça ne vous arrive pas à vous. Ce que je vous conseille, c'est de le faire en speedrun le plus rapidement possible. Parce qu'on a remarqué qu'au bout de 3 heures de jeu, ça faisait une erreur d'application. Donc soyez le plus rapide possible. Et je vous souhaite bonne chance à tous. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ceux qui sont restés jusqu'à la fin des vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag Richthofen parce que franchement, il m'a fait de la peine dans la cinématique. Je ne vous spoil pas, mais ça m'a fait vraiment de la peine cette cinématique. Donc voilà, mettez un petit hashtag Richthofen, comme ça je sais que vous êtes restés jusqu'à la fin. Ça me fait extrêmement plaisir les potos. Merci à vous. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulomike et ciao. Peace. Abonnez-vous.